Durant les derniers siècles avant notre ère, les peuplades celtes qui vivent en Europe sont dirigées par une puissante classe sacerdotale, celle des druides. Ces ministres du culte offrent parfois des sacrifices humains à leur divinité par le biais de terribles rituels. Ils sont architectes, astronomes, guérisseurs et peuvent même prédire l'avenir. Étymologiquement, leur nom signifie probablement les très savants. C'est l'élite intellectuelle des celtes. Ils savent lire et écrire en grec et en latin, mais ne laisseront derrière eux aucun texte. Aujourd'hui encore, ils constituent une source d'inspiration mystique et spirituelle. Mais comment démêler l'histoire du mythe qui les entoure ? Jusqu'à une époque récente, on en savait très peu sur la place des druides au sein de la société celte. Les dernières découvertes en font un portrait surprenant. Les druides dans la civilisation celtique puis gauloise sont vraiment au cœur, à la tête de l'aristocratie. Ce sont les conseillers des rois, mais parfois aussi leurs bourreaux lorsqu'ils les sacrifient dans de sombres tourbières. « On a affaire à des meurtres calculés et accomplis de sang-froid, dans le cadre d'un rituel bien précis et connu de tous. » Les druides président à de nombreuses cérémonies. Détenteurs d'un savoir secret séculaire, ils occupent un rang social élevé. Ils détiennent un pouvoir politique, sont instruits, exercent des activités de juristes ou d'enseignants et la combinaison de toutes ces fonctions leur confère une place influente dans la société celte. Depuis son berceau en Europe centrale, la civilisation celte connaît une expansion dans la seconde moitié du premier millénaire avant notre ère. À son apogée, elle s'étend sur un immense territoire allant du bassin du Danube jusqu'aux îles britanniques. Vers 500 avant Jésus-Christ, la culture celte s'implante en Irlande où elle se maintiendra jusqu'au début du Moyen-Âge. À l'heure actuelle, c'est le pays qui compte le plus de druides et de druidesses en activité. Émar Burke est psychologue et vit dans les environs de la ville de Kilkenny. Elle est à la tête de l'Obéodé, l'ordre des bardes, ovates et druides. Forte de 30 000 membres, cette communauté de néo-druides est la plus importante du monde. Aujourd'hui a lieu une fête celtique majeure. Accueillons les ancêtres de notre lignée et de nos traditions. Nous sommes venus du nord, de l'ouest, de l'est et du sud pour célébrer l'équinoxe d'automne. Prenons trois profondes inspirations. Nous nous alignons sur les changements de saison pour rythmer nos vies. Nous tentons de connecter notre monde intérieur au monde naturel qui nous entoure afin de trouver l'équilibre et l'harmonie. Si les druides existent en Irlande depuis plus de deux millénaires, le néo-druidisme pratiqué par Aymar ne remonte guère plus haut qu'à la fin du XVIIIe siècle, époque où les Irlandais éprouvent un regain d'intérêt pour leurs racines celtiques en réaction à la domination anglaise. Le druidisme n'est pas dogmatique. Il n'existe aucun enseignement. Peu importe que vous soyez polythéiste, animiste ou athée, on ne se querelle pas pour savoir s'il y a un dieu, plusieurs ou aucun. Ce qui nous unit, c'est l'amour de la nature. Pour Aymar, les astres exercent une grande influence sur notre âme. La roue de l'année du néo-druidisme découpe l'année en huit, en fonction des solstices et équinoxes du soleil et des phases lunaires. Les celtes avaient eux aussi leur calendrier soli-lunaire et célébraient des fêtes à des dates déterminées par les deux astres. « Ça n'a rien de scientifique, mais parfois, on remarque qu'on est sur un site très ancien parce qu'on sent la présence des ancêtres. Le druidisme que je pratique m'est inspiré par la forêt et les lieux sacrés. Pour ma part, j'éprouve ce sentiment dans un endroit comme celui-ci, ou dans mon bosquet, ou mon jardin. » Le néo-druidisme revendique des racines celtiques, mais les chercheurs considèrent qu'il s'agit là d'origine fantasmée. Pour rétablir la réalité historique, il se fonde uniquement sur les découvertes archéologiques. Le Musée National d'Irlande, à Dublin, est une mine d'informations pour Eamon Kelly, un archéologue à la retraite spécialiste des momies des tourbières. Celle-ci a été découverte près du site de Krogan Hill, d'où son nom, Homme de Krogan. Il s'agit d'un homme jeune qui avait entre 25 et 40 ans. « Il est mort d'une façon particulièrement horrible. On l'a démembré, non pas pour le torturer, mais uniquement pour des raisons religieuses. » Après l'avoir poignardé, on lui a tranché la tête et les membres inférieurs. On lui a aussi coupé les tétons. Il s'agissait donc vraisemblablement d'un roi. Sucer les tétons d'un souverain étant un signe de soumission, les lui retirer devait l'empêcher de régner dans ce monde ou un autre. Il n'avait d'ailleurs jamais effectué de travaux manuels. Ses ongles étaient manucurés, un privilège royal. Une autre momie aux tétons coupés a, elle, conservé sa tête. Ces deux rois ont probablement été tués à la suite d'une crise survenue durant leur règne. Une famine, par exemple. « Dans la société pré-chrétienne irlandaise, si des fléaux se produisaient, le roi en était tenu personnellement responsable. Et si on sentait qu'il ne pourrait pas y mettre un terme, car il n'avait plus d'influence sur l'autre monde, alors on le tuait rituellement et on le remplaçait. » C'est ici, au sommet de Croghan Hill, que les druides ont couronné le premier de ces deux rois. Et c'est au pied de la colline qu'ils l'ont sacrifié dans une tourbière. Les tourbières étaient considérées comme l'entrée de l'autre monde. Si on voulait pratiquer un rituel pour gagner les faveurs des puissances souterraines, c'était l'endroit idéal. L'homme de Croghan a rencontré son destin il y a environ 2300 ans. L'analyse du contenu de son estomac a permis de déterminer la composition de son dernier repas, des céréales et du baveur. « Imaginez comme il devait être fier le jour de son couronnement. Puis tout a mal tourné et il a fini là, en bas. La dernière chose qu'il voit, c'est l'endroit qui a marqué sa gloire passée. Au moment où il est conduit ici, probablement par des druides, il sait qu'il va mourir. » Les druides ont aussi laissé leur empreinte bien plus à l'est, dans la région de la Hesse, en Allemagne. Au pied de l'hôpidum celte du Glauberg, vieux de près de 2500 ans, les chercheurs ont mis au jour un tumulus. Grâce à des méthodes de mesure géomagnétiques, l'archéologue Axel Postlouchny a même pu établir que les deux fossés qui s'étendent devant lui étaient autrefois bien plus longs. « On a affaire à un réseau qui s'étire sur 350 mètres et qui est constitué de deux fossés parallèles. Les fouilles ont montré qu'il faisait 5 mètres de profondeur et 15 de large. C'était vraiment un site monumental, qui ne manquait sans doute pas d'impressionner les gens de l'époque. » Les concepteurs de ce site devaient être experts en astronomie. Axel Postlouchny et ses collègues ont découvert que les lignes sont orientées en direction d'un point très précis, celui où la Lune traverse l'écliptique en descendant vers l'hémisphère sud. « Il faut savoir qu'un nœud lunaire descendant ne se produit que tous les 18,6 ans. Il y avait donc ici un groupe d'hommes qui a observé ce phénomène sur plusieurs générations et l'a littéralement gravé dans le sol. Ce n'est pas commun. » Ces hommes, ce sont les premiers druides. La bibliothèque universitaire de Tübingen, en Allemagne. C'est ici que Bernard Mayer, historien des religions, vient se documenter pour écrire ses travaux sur les Celtes et leurs prêtres. Il s'intéresse tout particulièrement à l'origine de notre représentation actuelle des druides. « Je crois que tout est parti de cette illustration. Elle est tirée d'un livre de 1676 qui traite de la Bretagne antique, époque à laquelle on formait encore des druides. Comme l'artiste ne savait pas à quoi il ressemblait, il a dû faire preuve d'un peu d'imagination et a choisi une sorte de moine pèlerin pré-chrétien. Les documents antiques ne nous révèlent rien sur l'aspect qu'avaient les druides de l'époque. Et les prêtres celtes n'ont laissé aucun témoignage écrit. « Nos connaissances au sujet des druides sont minces. Pratiquement tout ce que nous savons ou croyons savoir nous vient de quelques rares auteurs de l'Antiquité. Les textes sont donc très peu nombreux et souvent très courts. Et pour ne rien arranger, nous ignorons la plupart du temps la provenance des informations qu'ils contiennent. » Des vestiges archéologiques nous permettent cependant de mieux comprendre ce qu'étaient les druides. Le Mont Beuvray, dans le Morvan. Au premier siècle avant notre ère, se dressait ici Bibracte, la capitale des Éduins, un peuple gaulois. L'archéologue Sabine Rikoff a participé à la mise au jour de la ville fortifiée et réalisé des découvertes qui nous renseignent sur l'activité des druides. Notamment un bassin en granit, dont l'axe transversal est orienté d'un côté vers le lever du soleil au solstice d'hiver et de l'autre vers son coucher au solstice d'été. « Les druides devaient assurément posséder un savoir incroyable. Construire ce bassin nécessitait des connaissances en géométrie qui se fondent sur le théorème de Pythagore. A au carré plus B au carré égale C au carré. Les druides étaient si instruits qu'ils ne maîtrisaient pas uniquement les savoirs ancestraux qu'ils avaient eux-mêmes accumulés au fil du temps, vraisemblablement depuis le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Ils se sont aussi appropriés le savoir des autres. C'est assez manifeste, par exemple en ce qui concerne les connaissances géographiques des Grecs. Le site abrite un musée. Son directeur, Vincent Guichard, veut savoir à quoi ressemblait le monde des druides à l'époque où Jules César a conquis la Gaule. Les nombreuses pièces exposées ici renvoient l'image éclatante d'une civilisation celte hautement développée. Le premier objet qu'on va considérer, c'est un style à écrire. C'était un objet en fer, en l'occurrence, qui était utilisé sur une tablette. On écrivait dans la cire et on pouvait effacer. C'est un objet qui vient du monde méditerranéen et qui était accessible évidemment aux membres de la société celtique qui avaient un niveau d'éducation élevé. C'est typiquement le type d'instrument qui aurait pu être utilisé par des druides dans la période tardive de la romanisation du Ier siècle avant Jésus-Christ. Les druides privilégiaient néanmoins la transmission orale du savoir traditionnel, considérant l'écriture comme morte, en ce sens qu'elle fixe pour l'éternité ce qu'elle exprime. La culture celte connaît son apogée peu avant la conquête de la Gaule par les Romains. La classe sacerdotale contrôle alors presque tous les domaines de la vie sociale. Si les druides occupent une telle position, c'est d'abord en raison de leur statut de prêtre, au titre duquel ils dirigent toutes les cérémonies publiques. Ensuite, ce sont eux qui tranchent les litiges et jugent les crimes. et enfin, ils instruisent les plus jeunes. Donc on peut dire que les druides représentent tout à la fois l'église, le tribunal et l'université. En 600 avant Jésus-Christ, cette forêt du Jura-Suab était un site sacré. On y trouve une grande arche rocheuse sous laquelle les premiers celtes procédaient à des sacrifices. Dirk Krause y a surtout découvert des bijoux, ce qui laisse à penser que les offrandes étaient faites avant tout par des femmes. J'imagine qu'elles apportaient des objets précieux. Le bronze était un matériau de grande valeur à cette époque et relativement rare. Les femmes confiaient probablement ces présents à la Terre, sous cette porte spéciale qui ouvrait vers un autre monde, afin d'entrer en contact avec les divinités, avec les puissances de l'au-delà, les forces surnaturelles et peut-être souterraines qui tenaient une place importante dans la culture celtique. On venait jusqu'ici de loin. La Hönneburg, la grande ville celte la plus proche, se trouve à une cinquantaine de kilomètres. Je crois que ce site était circonscrit et que les choses étaient organisées de telle manière que ces offrandes aux divinités ne bougent pas d'ici et que personne n'en tire profit. Il s'agissait de biens précieux pour les femmes de l'époque. Il fallait mettre en place un système afin de dissuader les pillards et de les punir s'ils étaient pris sur le fait. Ce type d'offrandes sacrificielles communes va donner naissance à un culte structuré. La Hönneburg, dans la haute vallée du Danube. Il y a 2600 ans, s'est formé ici le premier et le plus important centre urbain celte au nord des Alpes. En tout, 5000 personnes vivaient dans la citadelle fortifiée au sommet de l'éperon rocheux et dans le faubourg à son pied. Cette société était prospère et entretenait des relations commerciales lointaines de la Baltique à la Méditerranée. Quand les archéologues exhument les nécropoles, ils font une découverte surprenante. Dans de nombreuses tombes d'apparat, gisent des femmes. Les sépultures des femmes n'ont rien à envier à celles des hommes. Cela soulève évidemment des questions. Qui exerçait le pouvoir ? Qui était aux commandes ? Quel rôle jouaient les femmes dans les domaines politiques économiques et religieux. Les défunts de très haut rang étaient inhumés dans des tumulus. Avec le temps, la plupart ont été tassés et aplanis. Comme celui-ci, dont le dégagement est dirigé par la restauratrice Nicole Ebbinger. Une fois encore, les restes semblent être ceux d'une femme. Les premières fouilles indiquent que la personne inhumée ici portait des bijoux. On a découvert une fibule en ambre et des perles en or filigranées, des parures plutôt portées par des femmes. Il y a dix ans, on a déjà mis au jour une autre tombe féminine qui recelait de nombreux trésors. Trois squelettes y ont été retrouvées. celui d'une femme faisant partie de l'élite sociale et morte aux alentours de 580 avant Jésus-Christ ainsi que ceux qui appartenaient vraisemblablement à sa fille et à une suivante. Les dépouilles ont été conservées ici. Même si les restes de la dame de Heunebourg sont très parcellaires, ils permettent à la restauratrice d'en apprendre beaucoup au sujet de la défunte. Au début, on se retrouve face aux pièces d'un puzzle et on a du mal à se faire une idée d'ensemble. A présent, j'en sais évidemment bien plus sur ce crâne. Il s'agit d'une femme âgée de 30 à 40 ans qui a été inhumée dans le bassin du Danube avec de magnifiques offrandes mortuaires. Peu à peu, les contours du personnage se dessinent. Cette femme devait être très riche au vu des précieux bijoux en or censés l'accompagner dans l'au-delà. Dans la chambre funéraire, on a aussi trouvé d'étranges artefacts en verre, des pierres aux formes spéciales, des fossiles d'ammonite et d'oursin. Autant d'objets qui devaient avoir une signification particulière pour la défunte. On pense que toute femme inhumée avec Fast est le prolongement de son homme, qu'elle ne fait que le représenter. Et à l'évidence, ses bijoux en or montrent que celle-ci avait aussi une fonction représentative. Mais la présence de ces pierres magiques, comme on les appelle, nous fait dire que la défunte devait également être une prêtresse ou une guérisseuse et jouir d'un statut important. Avait-elle des pouvoirs magiques ? Était-elle une druidesse ? Ces femmes fortes font figure de modèle pour Aymar Borg, la chef des druides et druidesses des temps modernes. Elles rejettent l'image d'un dieu masculin que les religieuses catholiques lui ont transmise qu'en enfant, elle était au pensionnat. Quand je lis des récits mythologiques, je sais qu'ils ne sont pas véridiques, mais ils font écho en moi, ils me parlent. En matière de spiritualité, les croyances ne sont pas nécessairement fondées sur des faits. Mais ces histoires entrent en résonance avec ma vie et la mettent en perspective. Alors est-ce qu'elles sont inventées ? Peut-être. Mais l'essentiel n'est pas là. Ce qu'Aymar apprécie chez les druides d'autrefois, c'est leur soif de savoir et leur érudition. Mais aussi, cet amour de la nature qu'elles partagent avec eux. Ordorf, près de Stuttgart. Cette sépulture est celle d'un homme visiblement important, mort aux alentours de 550 avant Jésus-Christ. sa chambre funéraire a été reconstituée. Le défunt gît sur une clinée, un divan en bronze doré de grande valeur qui témoigne sans doute de son statut social. Pour qu'il ne manque de rien dans l'au-delà, on a disposé auprès de lui ses armes, ses bijoux et ses objets en or. Mais ce qui attire le plus le regard, c'est ce char où sont déposées des armes. Pourquoi donc avait-il besoin de cette hache ? Le défunt se servait de cette lourde hache en fer, du moins, c'est ce que nous pensons, pour sacrifier vaillamment des animaux comme des cerfs ou des bœufs en leur portant un coup au front. Ensuite, il les achevait avec ce javelot. C'est assez physique de frapper avec la hache de la main droite et de planter le javelot directement dans le cœur de la main gauche. S'il dirigeait des sacrifices, cet homme devait être plus qu'un simple chef de tribu. Ces objets symbolisent le statut du défunt. C'était non seulement un chef politique ou un personnage fortuné, mais aussi un dignitaire religieux. un prêtre. Nous avons donc affaire à un précurseur des druides. À une époque où les fonctions politiques et religieuses, les plus hautes positions, étaient occupées par une seule et même personne. Par la suite, les seigneurs vont confier l'autorité spirituelle à une nouvelle classe de prêtres chargés des sacrifices, les druides. Ceux-ci apparaissent pour la première fois dans des textes écrits au deuxième siècle avant Jésus-Christ par des auteurs grecs. Le pouvoir des druides était fondé socialement en raison de leur rôle religieux. Celui qui dirige les sacrifices a aussi une prééminence sur le pouvoir temporel. Dans les civilisations antiques, il n'était pas rare que le pouvoir politique et les fonctions religieuses soient entre les mains d'un seul homme. s'étaient très répandus et cela ne devait pas être bien différent chez les druides. Retour à la Hönneburg où Dirk Krause et son équipe veulent en savoir davantage sur l'organisation de la religion au VIe siècle avant Jésus-Christ. Nous avons découvert un grand nombre de sites d'habitation et d'objets d'artisanat. Il y a toutes sortes de vestiges de la vie quotidienne ici. Ce qui manque en revanche, c'est un lieu sacré, un temple, un centre spirituel, religieux. Jusqu'à présent, on n'a rien trouvé là-haut. Alors bien sûr, on se demande où cela pourrait se trouver. Une découverte fortuite met les archéologues sur la voie. À environ 9 km de là, sur le versant sud du Jura-Souab, on a repéré une montagne dont le sommet est totalement plat sur une surface équivalente à celle de deux terrains de football. Des travaux de terrassement titanesques ont été entrepris ici il y a 2600 ans pour ériger un mur de soutènement monumental cernant un espace de la taille d'un immense porte-conteneur. À l'une des extrémités de la plateforme, les restes d'un imposant mur de 13 mètres d'épaisseur et de 10 de hauteur ont été mis au jour. Couche après couche, les archéologues exhument la section transversale d'une esplanade de forme ovale d'environ 300 mètres de long sur 40 de large. Les maîtres d'œuvre devaient être érudits et travailler avec un plan parce qu'aménager un site pareil, calculer les courbes, les volumes, etc. c'est un sacré tour de force. Il a fallu dépenser une énergie colossale pour niveler tout le terrain et donner cette forme à la montagne. Les archéologues découvrent un mur qui scint la place et un autre qui la traverse en son milieu. Étant donné leur petite taille, il ne peut s'agir d'un ouvrage défensif. La terrasse devait avoir une autre fonction. Je suppose qu'on se rassemblait ici après une victoire militaire, au décès d'un grand personnage ou à l'occasion de la réunion annuelle de toute la tribu. On en profitait peut-être aussi pour célébrer des fêtes et organiser des courses de chevaux ou de chars. Il ne faut pas s'imaginer un endroit trop austère. C'était un site événementiel, comme on dirait aujourd'hui. Un gigantesque point de ralliement au plus près des cieux. À moins de 50 mètres du chantier de fouille, les archéologues font une incroyable découverte. Cette petite éminence qui passe presque inaperçue se trouve en plein milieu de l'ancienne place. Il s'agit d'une sorte d'hôtel. « Voilà des eaux humaines que nous avons trouvées dans un puits situé juste en dessous de nous. Ce puits faisait 5 mètres de profondeur et au moins 7 squelettes y gisaient. C'est unique dans la région. Il ne s'agit assurément pas d'une sépulture ordinaire. Étant donné son emplacement sur la véritable œuvre d'art qu'est cette place rituelle, on pense avoir affaire à des restes issus de sacrifices humains. » Les tribus se rassemblaient-elles ici pour se livrer à de telles immolations afin de s'attirer la faveur des dieux ? Quelques siècles plus tard, le poète latin Lucain évoque des bosquets ténébreux dans lesquels les druides célèbrent des sacrifices sanglants. Les Romains raffolent des récits sur les rites barbares des peuples celtes. L'ampleur attribuée à ces meurtres rituels fait néanmoins débat. Bernard Mayer, l'historien des religions de Tübingen, a étudié les documents qui en font mention. « Les sources antiques indiquent que les druides préident au sacrifice humain. Il peut s'agir d'offrandes ou de prières, notamment en temps de guerre où l'on immole des prisonniers ennemis. Il est dit, par exemple, qu'on poignarde la victime et que l'on prédit la volonté des dieux dans ses convulsions. » Un épisode de la guerre des Gaules de César est sans cesse représenté par les illustrateurs. L'image est proprement terrifiante. « On y voit un mannequin à figure humaine démesurément grand et en osier tressé. À ses pieds, il y a des fagots de paille et un feu a été allumé. Cette scène dépeint la manière dont de nombreuses personnes étaient brûlées vives dans ce colosse d'osier. » La description faite par César n'est sans doute pas purement factuelle. Le récit des campagnes contre la Gaule présente souvent les choses sous un jour favorable à son auteur. Peut-être noircit-il le portrait de ses ennemis. « Pour moi, ce sont des récits destinés à faire peur, des histoires d'épouvante comme celles qui circulaient vers 1900 à l'époque du colonialisme et dans lesquelles des missionnaires en Afrique étaient ébouillantés dans de grosses marmites avant d'être dévorés. Les Romains se racontaient le même genre d'histoire. » Tout cela ne serait-il qu'une invention des Romains ? La Somme dans le nord de la France. En 1916, elle fut le théâtre de la bataille la plus sanglante de la Première Guerre mondiale, avec plus d'un million d'hommes morts, blessés ou portés disparus. L'archéologue Gilles Prilot est spécialisé dans l'exhumation des tombes de soldats. Mais au milieu de ce site de la Grande Guerre se trouve une fosse commune bien plus ancienne qui remonte à l'époque des Celtes. Alors, nous nous trouvons au cœur de la bataille de la Somme et ici, la ligne de front se développe à peu près dans cette direction. Et à la fin du conflit, à la fin de la guerre, des soldats australiens ont creusé une tranchée dans cette direction et ont traversé le temple celtique. Quand les archéologues découvrent les premiers ossements dans les années 1960, ils pensent d'abord être tombés sur un des charniers du conflit de 1914-1918. Ces derniers sont aisément identifiables au reste d'uniformes et de casques qu'on y retrouve. Sauf qu'ici, ces éléments sont absents et ils ne sont pas les seuls. Si on compare l'amas osseux que l'on voit ici, composé en très grande majorité par des ossements humains et de chevaux, il y a quelque chose qui interpelle tout de suite, c'est l'absence de crânes. Les crânes, aucun crâne n'a été trouvé ici. Les crânes ont été prélevées. L'analyse des ossements révèle qu'il s'agit d'environ 700 jeunes hommes morts aux alentours de 260 avant Jésus-Christ. Et tout porte à croire qu'ils ont été victimes d'un effroyable rituel. Au centre archéologique de Ribemont-sur-Ancre, les chercheurs ont reconstitué le site de fouille. Il apparaît rapidement que les défunts étaient des guerriers. Ici, vous avez les extrémités de lances. On a ici des pièces de boucliers. Ici, vous avez des épées. Donc, on sait que nous avons des restes humains, des guerriers, puisque nous avons des armes dépourvues de tête. Ces guerriers ont été attachés avec leurs armes à une structure en bois sur laquelle on les a ensuite laissés se décomposer lentement. A l'évidence, il s'agit d'hommes, de guerriers que l'on a réunis à un même endroit, probablement à l'issue d'une bataille où les vainqueurs ont voulu commémorer cette bataille en réunissant ces corps, mais avant ça, ils en ont prélevé les crânes. Frédéric Mass est restaurateur et spécialiste des armes anciennes. Avec Gilles Prilot, il a procédé à un examen approfondi des ossements afin de savoir si ces hommes étaient déjà morts ou s'ils vivaient encore au moment d'être donnés en offrande aux dieux. Ici, on a vraiment une trace très nette de l'entrée d'une affaire de l'Anse qu'on voit très bien là-bas. Oui, c'est ça. On voit très bien que c'est très plat. comme ça, on a la partie pointue qui est rentrée dedans et la partie plus large qui est juste là. Donc, ça ne peut être qu'une lance qui a fait ça. Les deux chercheurs constatent que de très nombreux os présentent des blessures analogues dues à des armes de guerre. Les défunts n'ont donc visiblement pas été tués lors d'un sacrifice rituel. qui sont responsables en fait de ce stigmate. En premier lieu, Rimond est d'abord un lieu de bataille. C'est là où on s'est battus. La notion de sacrifice induit le fait que les personnes étaient vivantes quand on les a sacrifiées. Alors que nous avons les preuves, car Rimond, les ossements qui ont fait l'objet de traitements ont été faits sur des hommes qui étaient morts au combat. Difficile de parler de sacrifice à ce moment-là. Si les druides ont utilisé ces dépouilles dans le cadre d'un rituel religieux, ils ne sont cependant pas responsables de la mort des guerriers. La découverte la plus éclairante sur les croyances des Celtes se trouve au musée national du Danemark à Copenhague. Aucun monument ne représente de manière aussi détaillée le monde de leurs dieux que ce récipient en argent mis au jour dans une tourbière danoise, le Chaudron de Gundestrup. Une scène intrigue particulièrement les archéologues, celle où un homme plonge un guerrier dans un Chaudron. S'agirait-il d'un sacrifice humain ? Fleming Cowell a étudié l'iconographie de cet objet durant des années et il en est venu à une toute autre conclusion. Ce qu'on voit, c'est une rangée de guerriers qui ont été tués sur le champ de bataille et qui attendent maintenant dans le monde souterrain. Mais qu'attendent-ils d'être plongés dans le Chaudron qui va leur redonner vie dans un autre monde ? Le Chaudron de Gundestrup permet peut-être de donner la vie éternelle aux guerriers morts au combat. Les Celtes croyaient en l'immortalité de l'âme. C'est pourquoi ils se sentaient invincibles, comme Obélix, le célèbre héros de bande dessinée tombé dans une marmite de potions magiques et tant petit. Cette plaque d'argent semble avoir donné des idées à Uderzo, l'un des créateurs d'Astérix. Il y a quelques années, nous avons parlé ensemble du Chaudron de Gundestrup et il m'a dit que cette scène avec le guerrier lui avait inspiré l'histoire de la marmite de potions magiques d'Obelix. On ne peut en revanche que spéculer sur l'usage que faisaient les Celtes de ce Chaudron. Peut-être contenait-il simplement du vin destiné à un festin rituel. Pour l'album L'Acerpodore, les auteurs d'Astérix se sont également documentés. L'épisode où Panoramix grimpe dans les chaînes pour aller couper du gui, source de vie éternelle, se fonde sur des sources historiques. Bernard Mayer a étudié le texte qui a donné naissance à cette histoire. Il est dû à Pline l'Ancien au premier siècle après Jésus-Christ. On y décrit un rituel dans lequel le druide à un moment précis, à savoir le sixième jour après la nouvelle lune, monte dans un chêne avec une serpe d'or pour couper du gui. Ce gui est ensuite enveloppé dans un linge blanc. Puis ils ont sacrifié des taureaux. C'est la description la plus détaillée d'un rituel religieux celte. On la connaît depuis longtemps, c'est pourquoi elle est si souvent citée et elle alimente de nombreuses discussions. Si cette description est exacte, une découverte inhabituelle faite par les archéologues en 1996 à côté du tumulus de Glauberg pourrait bien s'avérer exceptionnelle. La statue La statue gisait dans ce fossé où nous nous trouvons. On ne s'y attendait pas du tout. D'un coup, en fouillant plus profondément, on a vu le bout d'une pierre. On a continué à la dégager et on a alors identifié deux jambes. Il s'agissait visiblement d'une statue humaine. Une fois entièrement dégagée, elle nous a révélé le visage d'un homme d'il y a 2500 ans. La statue est aujourd'hui la pièce maîtresse du musée sur le monde celte au Glauberg. Elle représente le portrait d'un homme de haut rang inhumé dans le tumulus aux alentours de 400 avant Jésus-Christ. Les objets découverts au cours des fouilles révèlent son statut social. Le bouclier qu'il porte indique qu'il appartenait à la classe des guerriers. et ses bijoux en or qu'il devait être très riche. Mais ce qui fait la particularité de ce personnage, c'est sa coiffe. Il ne s'agit pas d'un casque. Dans la tombe, nous avons découvert un fil métallique enveloppé de tissus comme ici et des restes de bois et de cuir. À partir de là, nous avons reconstitué ce qui aurait pu être une coiffe en cuir dans ce genre-là. Sa forme nous évoque du gui. Si on regarde la statue, on constate qu'un côté est plus gros que l'autre, ce qui est caractéristique des deux folioles d'une feuille de gui. Et quand on réfléchit à ce qui a été écrit sur les druides plusieurs siècles plus tard, on se rend compte qu'ils ont toujours été associés au gui, par César notamment. Avec un peu d'imagination, on pourrait donc se dire qu'on est là face à une coiffe de druides. Si ces conjectures sont justes, le prince celte du Glauberg est peut-être le premier druide dont nous possédions une représentation. Mais dans quelle mesure cette hypothèse est-elle plausible ? Les prêtres récoltaient-ils vraiment du gui qui plus est avec une serpe d'or ? Direction Blauboiron, dans le bas de Württemberg, pour une visite chez un forgeron spécialisé en archéologie expérimentale. Franck Trommer et son apprenti Pierre Stoll fabriquent une serpe celte. Pour ce faire, ils utilisent un feu au charbon de bois, des soufflets, un marteau et une enclume. Des outils dont disposaient déjà leurs prédécesseurs il y a plus de 2000 ans. Ils ne travaillent pas de l'or, mais du bronze. Je ne crois pas à la pertinence d'une serpe en or parce que c'est un métal relativement mou. D'autre part, quand on polie une serpe en bronze, elle ressemble un peu à de l'or. J'imagine donc qu'elle était plutôt fabriquée dans ce matériau. Les deux hommes ont déjà reproduit pratiquement tous les outils utilisés par les celtes. Marteau, tenaille, hache, poinçon, ciseau, le tout en fer car c'est le matériau le plus dur et donc le plus résistant. On n'a jamais retrouvé de serpe en bronze de l'époque celtique. Peut-être parce qu'elles étaient constamment retravaillées et refondues. Voici donc une petite serpe en fer qui s'en inspire. Pour récolter des herbes ou du guis, j'utiliserais plutôt un ustensile de petite taille comme celui-là. La serpe est presque terminée. On la plane au marteau afin de la rendre bien tranchante puis on la dote d'un manche en bois comme l'aurait fait un forgeron celte. Reste à savoir si l'outil est adapté pour couper du guis. Un verger dans le Juraswab. Rolf Hoog et Fabian Jacobi récoltent du guis pour une société pharmaceutique. La plante contient un principe actif utilisé dans la lutte contre le cancer. On coupe la plante à la scie à cet endroit-là avant les tiges quand les branches sont épaisses comme ça. Mais on peut aussi briser les tiges à la main. Les deux hommes ont perfectionné leur technique au fil du temps. Mais aujourd'hui ils vont en revenir à celle des druides et tester la serpe. Et ça fonctionne. Mais pourquoi utiliser un outil scie fin quand une scie permettrait d'aller bien plus vite ? Si on tient à ménager au maximum le guis ça a du sens d'utiliser la serpe parce qu'on peut alors couper uniquement les sommités. Si on arrachait toute la plante à la base ou si on la sciait elle mettrait plus de temps à se régénérer et à repousser. cette technique ne serait pas trop adaptée pour nous mais elle m'a quand même bluffé. Je ne pensais pas que ça fonctionnerait. L'histoire de la serpe d'or semble se confirmer. Le prince celte du Glauberg avec sa coiffe en forme de guie était donc sans doute bien un druide. Un seul nom de druide a traversé les abîmes de l'histoire jusqu'à nous. Celui de Déviciakos. Chef des Éduins il est aussi l'ami de Jules César alors en pleine conquête de la Gaule. Déviciakos est un personnage très intéressant parce que c'est le seul druide de l'Antiquité au sujet duquel on dispose d'éléments biographiques. Dans un de ses textes philosophiques Cicéron écrit que Déviciakos a même été son hôte. celui-ci était venu une fois à Rome en mission diplomatique et à cette occasion ils avaient aussi pu échanger à propos de la divination par les augures. Quand Déviciakos faisait une apparition publique dans sa ville natale de Bibracte il se rendait probablement à cet endroit. Les archéologues ont mis au jour ici les fondations d'un espace de rassemblement de plusieurs dizaines de mètres de côté de quoi accueillir des centaines de personnes. Si une assemblée avait lieu un druide était forcément là. Non seulement Déviciakos effectuait des voyages diplomatiques mais c'était aussi une sorte de haut fonctionnaire ici à Bibracte. c'est pourquoi je suis convaincue que lors de ces réunions publiques qui se déroulaient toujours sous la protection des dieux des druides étaient présents. C'est sans doute ici que Déviciakos cherche à convaincre les éduins qu'il est préférable de se rapprocher des romains plutôt que de les affronter. Une mission délicate. Au centre archéologique européen de Bibracte Samin Rykov et Vincent Guichard veulent savoir à quoi pouvait bien ressembler le druide. Il portait vraisemblablement des brais et tout l'attirail d'un guerrier. Son apparence et ses fonctions étaient bien loin de l'image que l'on se fait habituellement d'un druide. Déviciakos c'est un grand personnage politique qui est écouté qui a du savoir et qui peut trancher les conflits donc c'est quelqu'un qui a un pouvoir juridique et c'est avant tout un diplomate. C'est quelqu'un que César peut envoyer en ambassadeur qui peut essayer de convaincre des peuples celtiques de s'allier à Rome. Et sa mission est un franc succès. Non seulement les éduins vont se soumettre aux Romains mais ils finiront aussi par adopter leurs dieux et leur dédier des temples. En quelques décennies à peine les druides gaulois vont disparaître. Les Romains ont dû percevoir les druides comme une menace parce que c'était un groupe de personnes qui possédaient un grand savoir et qui pouvaient en faire usage politiquement. Ils les suspectaient probablement de propager des idées hostiles à Rome et c'est aussi la raison pour laquelle ils les ont sans doute interdits. L'Irlande devient le dernier bastion des Celtes. Et voici leur capitale mythique Tara la Colline des Rois. Iman Kelly connaît bien le site pour l'avoir étudié. C'est ici qu'étaient couronnés les rois irlandais et que se rassemblaient leur fabuleux secours composés au premier chef de l'élite sacerdotale. Les druides avaient pour mission de conseiller le roi dans tous les domaines de la vie profane et religieuse. Tara était le lieu le plus sacré de toute l'Irlande. le plus en lien avec le monde des esprits. Le roi de Tara était le monarque le plus important de l'île. Et évidemment les druides qui officiaient ici étaient les personnages les plus prééminents d'Irlande. Les textes sacrés irlandais racontent que les druides sont même capables de prédire l'avenir. Ils ne peuvent donc voir qu'un mauvais présage dans l'arrivée du premier missionnaire chrétien sur l'île. Alors qu'ils sont occupés à célébrer les feux de Belten pour le retour du printemps sur la colline voisine de Slane Saint Patrice allume son propre feu un privilège normalement réservé aux druides. Le druide dit à son souverain qu'il doit immédiatement éteindre ce feu et tout ce qui lui est associé sans quoi l'incendie va se propager à l'Irlande tout entière. C'est évidemment une métaphore du christianisme qui va supplanter le paganisme car le druide a conscience de ce qui va arriver. Ainsi serait né le rite du feu pascal en Irlande. Comme bien d'autres cette légende sacrée va être mise par écrit au monastère de Claude McNoise le plus important d'Irlande fondée en 545 après Jésus-Christ. Iman Kelly considère les récits des premiers moines chrétiens comme l'une des nombreuses sources fiables au sujet des druides même s'il émet quelques réserves. On écrit évidemment ces histoires à des fins de conversion. Dans une certaine mesure l'objectif était de dépeindre les druides comme les méchants et les chrétiens comme les gentils mais aussi de raconter des fables qui transmettent la morale chrétienne. La religion celte coexiste encore un certain temps avec le christianisme jusqu'à ce qu'au 8e siècle on perde définitivement la trace des druides. Je crois que les druides se sont fondus dans la société chrétienne irlandaise. Ils ont continué à former une importante élite mais désormais au sein des monastères et ce jusqu'au Moyen-Âge. Des vestiges culturels de la religion druidique ont subsisté jusqu'à nos jours notamment avec Halloween. célébré la veille de Sahawin l'ancienne fête qui marquait la nouvelle année chez les celtes. Durant près d'un millénaire les druides ont constitué l'élite spirituelle et temporelle des celtes dont la culture ne résistera pas à la conquête romaine de la Gaule ni plus tard à la christianisation de l'Irlande. Ils finissent par disparaître de l'histoire sans nous avoir laissé le moindre témoignage écrit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada